Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui notre analyse du préambule de la Constitution de 1958. Plus particulièrement, le préambule qui est intégré à cette Constitution, préambule de la Constitution de 1946, et nous en sommes rendus à l'article 14. Donc je vais vous exposer l'analyse que j'en ai faite et déjà vous l'énoncer. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Énoncé donc en 1946. Voilà deux déclarations d'attention contredites par les faits. Les violations du droit international par la France sont certes limitées. Ainsi, la façade de l'égalité est préservée. On notera quelques exceptions notables toutefois, comme la participation à l'intervention militaire en Afghanistan, menée sans mandat légal de l'ONU. Pourtant, derrière la façade de conformité aux droits internationaux, les opérations des services secrets demeurent. Ces services étant une des formes des forces armées. L'affaire du Rainbow Warrior, ou bien le soutien aux rebelles syriens, en sont des illustrations. Plus généralement, la création de multiples ONG, organisations non gouvernementales, offre une couverture opportune à de multiples ingérences dans les affaires intérieures d'État sourds. Pour ce qui concerne la liberté des peuples et l'emploi des forces armées, la guerre d'Algérie, comme la guerre d'Indochine, sont sans aucun doute les violations les plus flagrantes de ce principe. Plus près de nous, on soulignera le soutien militaire de l'État français aux forces du régime de Kiev, issu d'un coup d'État en 2014, contre l'indépendance des peuples du Donbass et de Crimée. Cet appui armé et logistique contre le libre droit de ces peuples à l'autodétermination, bien cacté par les accords de Minsk, co-signés par l'État français, se traduit par le fait que des obus français tombent chaque jour sur les zones civiles de la République de Donetsk et de ses alentours. Nous voilons bien loin des belles déclarations de cet article 14, auquel est attribué un point de pénalité pour une inefficience aux conséquences souvent dramatiques. Voilà, messieurs, mon analyse. Je vous propose, si vous le souhaitez, de réagir sur cet article dont je peux vous redonner lecture, si vous le souhaitez. Jean-Charles, est-ce que tu veux commencer ? Si tu veux. Bien, bon, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je n'aurais pas pris le problème, en tout cas dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'aurais vérifié, excuse-moi Luc, mais j'aurais vérifié si les déclarations étaient viables et ensuite seulement à la fin, j'aurais constaté qu'elles n'étaient pas appliquées pour cause de non-viabilité, enfin, d'une certaine façon. Mais enfin, voilà, tu as commencé par dire à quel point elles n'étaient pas appliquées et même ensuite et à la fin, revenir sur le constat que ce n'était que des belles déclarations. Mais bon, c'est juste, on ne fronce pas les sourcils. J'essaye de comprendre pourquoi tu dis ça. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que moi, devant cet article, ce qui me saute aux yeux, c'est le fait que la plupart de ces affirmations sont des déclarations qui cherchent plutôt, sont des déclarations de façade, qui cherchent à donner le change, qui sont même basées sur une certaine hypocrisie au point de nier le réel et les contraintes et les contingences d'une nation sur cette planète. Donc, voilà, on est en train de se dire, c'est bien joli, c'est Walt Disney qui rentre dans le préambule de la Constitution, puisque, bon, alors je vais quand même maintenant m'attacher au texte, se conforme aux droits publics internationaux. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sera pas hors-la-loi, on fera ce qu'il faut, on sera gentil, on sera des bons élèves. Enfin, voilà, c'est très bien. N'entreprendra aucune guerre en vue de conquête. Donc, si un jour, pour une raison ou une autre, une conquête devient nécessaire pour la survie des citoyens, peut-être que, bon, il serait bien de ne pas se couper les ailes, bien que ça soit peut-être la partie la plus tolérable ou la plus acceptable de cet écrit et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple, mais sans dire, et là tu as prononcé le mot, sans dire, et les mettra en œuvre pour protéger l'autodétermination des peuples. Là aussi, on ne marche que sur une seule jambe. À mon avis, un texte comme ça sur le droit international, on réagit, on le regarde avec méfiance parce que, en fait, c'est de se mettre au dépens, au-delà de sa souveraineté et par-delà de la souveraineté nécessaire de la France, on se positionne au dépens du reste des nations d'une certaine façon, sachant que ces nations ne sont pas toutes bienveillantes. Donc, faire preuve de bienveillance de façon absolue, puisque c'est quand même un préambule constitutionnel, c'est bien, mais ne pas s'interdire, malgré tout, de réagir, serait quand même un peu mieux, puisque je vois un petit peu le côté je tends la joue gauche, je tends la joue droite lorsqu'on me frappe sur la joue gauche, il y a une espèce de façon un peu judéo-chrétienne d'écrire cet article. Voilà. Pour ne pas, comment dire, ne pas faire de moi un belliciste ou quoi que ce soit, je considère qu'un article qui aborde le sujet doit absolument imprimer la nécessité de réserver à toutes les nations et la sienne le maximum d'autodétermination, mais aussi d'autosuffisance. Je crois que c'est plutôt là qu'est la clé de la non-belligérance, c'est que chacun soit et à peu près le nécessaire pour sa survie, ce qui désamorce beaucoup toute cause de conflit et je pense que c'est sur cette base qu'il faut écrire ce genre d'article. Mais là, j'outrepasse le cadre seulement critique. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles pour ton point de vue sur l'article 14. Alors, je pointe la même remarque que Jean-Charles a fait par rapport à l'analyse de Luc, c'est-à-dire que, comme dirait Christian, me semble-t-il que là, tu nous as surtout parlé de l'incohérence extérieure, donc le fait qu'il ne soit pas appliqué, ce qui est évidemment intéressant, mais il me semble que tu n'as pas suffisamment parlé peut-être de l'article en lui-même. Alors, de mon point de vue, je comprends le principe de l'article, de non-belligérance, de respect des autres peuples, etc. Mais, sa rédaction m'interroge, au moins. C'est-à-dire que la République française, fidèle à ses traditions, déjà fidèle à ses traditions, ça m'interroge, se conforme aux règles du droit public international. Alors, je suis allé regarder parce que je ne connaissais pas nécessairement les dates, mais le droit public international prend ses débuts, au moins philosophiques, dans l'idée. aux alentours de 1583-1645, qui sont les dates de naissance et de décès de Hugo Grossius, le juste naturaliste dont on a déjà parlé, et qui est à l'origine, qui était un diplomate hollandais, et qui est à l'origine du droit public international. Donc ça, ce sont pour les dates, d'accord ? On va dire au plus tard 1645. Or, l'Empire napoléonien, ou les guerres napoléoniennes, je suis aussi allé chercher les dates, c'est du 18 mai 1803 au 20 novembre 1815. Donc, quand l'article 14 dit « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public », je ne comprends pas trop ce que ça veut dire parce qu'on a étendu notre empire, évidemment, en faisant des guerres et en faisant des conquêtes contre la liberté des autres peuples. Donc, ça veut dire quoi, fidèle à ses traditions ? Est-ce que ce sont des traditions beaucoup plus récentes ? Et donc, on met de côté la période de Napoléonienne, peut-être que c'est ça. Ou est-ce que, fidèle à ses traditions, ça veut dire, bon, on respecte le droit public international, sauf quand il est en contradiction avec nos traditions nationales. En tout cas, cette partie de l'article « Fidèle à ses traditions », je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. « Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête. » Attention, il me semble qu'il faut comprendre conquête, pas seulement conquête du territoire, parce que peut-être la France a dépassé maintenant ce genre de guerre. On l'a fait par le passé, je viens de le rappeler, Napoléon, mais même Luc l'a dit, l'Algérie, etc. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on l'a dépassé. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas dans toute l'Europe, en tout cas sur le vieux continent aujourd'hui, mais peut-être que pour la France c'est le cas. Mais conquête, ce n'est pas seulement des conquêtes de territoire, ça peut être des conquêtes de ressources. Et de fait, en réalité, la France utilise des méthodes de guerre, si ce n'est pas une guerre déclarées déclarées et ouvertes, mais des méthodes de guerre pour s'approprier ici de l'uranium, là d'autres minerais ou peut-être même du pétrole ou que sais-je. Donc, ça c'est une incohérence extérieure, mais il me semble quand même imprudent dans l'article 14 de dire que la France n'entreprendra aucune guerre en vue de conquête. Je pense qu'il aurait, enfin, on a besoin parfois de conquérir des choses qui sont extérieures au territoire sans forcément que ça empiète sur la liberté d'un autre peuple, mais peut-être en concurrence, disons, sur un territoire qui n'appartient à personne. Là, on commence à parler des profondeurs, certains commencent à parler de l'exploitation des pôles, alors que normalement ils sont sur territoires internationaux, donc on ne peut pas y toucher. Les États-Unis commencent aussi à parler d'exploitation de l'espace avec des, comment s'appelle, pas des comètes, des rochers, je ne sais plus comment on dit, des météores, etc. Donc, il va y avoir une compétition et peut-être éventuellement que ça peut mener jusqu'à la guerre, je ne l'espère pas, mais marqué dans l'article qu'on ne mènera aucune guerre de conquête, à mon avis, la réalité est plus difficile. Ensuite, n'emploiera jamais ses forces, donc c'est un peu la même chose, n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Bon, ok, l'article dit ceci et je comprends le principe et je peux y adhérer, mais effectivement, Luc l'a dit, dans la réalité même contemporaine, ce n'est pas le cas, donc, je ne sais plus, pénalité pour incohérence avec la réalité. Et j'en ai terminé. Luc, je te redonne la parole pour réagir sur nos deux réactions. Merci, merci à vous deux. Alors, j'ai essayé de donner quelques précisions effectivement, sur l'ordre dans lequel j'ai traité, en fait, j'ai traité l'ordre de l'article, tout simplement, me semble-t-il, c'est-à-dire la partie droit international en premier, que j'ai traité dans un premier temps, où là, facialement, je le répète, l'analyse que j'ai pu faire, la documentation que j'ai pu faire, montre que facialement, à part quelques entorses, donc j'ai parlé de l'Afghanistan notamment, facialement, ils avaient toujours un mandat international, en façade, c'est plutôt, c'est plutôt respecté depuis, depuis 1945. Donc, dont acte, je dirais quoi, il ne faut pas chercher des, là où il n'y a pas de, il n'y a pas matière, il n'y a pas matière. Oui, Guillaume ? Mais, qu'est-ce que tu entends, toi, qu'est-ce que tu comprends, toi, par fidèle à ces traditions ? Alors, c'est une partie, un peu, que j'ai laissé, que j'ai laissé de côté, c'est vrai, et là, j'entends la critique que tu fais sur la cohérence, je dirais, interne, effectivement, j'ai plutôt cherché une cohérence dans l'effectivité de cet article, de cette déclaration d'intention, fidèle à ces traditions, oui, bon, on peut écarter, effectivement, Napoléon, parce que Napoléon, c'est pas, ou même Louis XIV avant, ne sont pas la République française, donc, voilà, on pourrait dire qu'ils ont respecté le droit international, c'est-à-dire que les pactes, les traités signés avec tel et tel État, même s'il n'y avait pas forcément d'organisation internationale comme la Société des Nations ou l'ONU, voilà, on peut dire que généralement, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, c'est que la République française respecte les accords qu'elle a signés, on pourrait dire, et c'est d'ailleurs un des exemples que je donne, sur l'accord qu'elle a co-signé le plus récemment, très impactant, ce de Minsk 1 et Minsk 2 en 2014-2015, disons qu'elle ne l'a pas fait respecter ce qui était engagé alors que c'était son engagement. Mais ça reste, voilà, ça reste discutable, il n'y a pas de truc flagrant, je dirais quoi. C'est ça en fait que je pointe et d'où mon détour, je dirais, par tout ce qui est services secrets, ONG et ce genre de choses qui sont en fait des outils indirects d'action et de monnaie sédicieux, je dirais. C'est pour ça que je parle de ça. Mais la façade, en façade, on respecte le droit international. Alors, par rapport aux guerres, ce que tu dis, de conquête, il ne faut pas oublier quand même que sur la notion de territoire, à l'époque où c'est écrit, l'Algérie et l'Indochine, les guerres sont postérieures quand même. donc là, pour le coup, il y a une violation qui est quasiment flagrante, même si on peut dire ergoté en disant « ouais, mais ça faisait partie du territoire français ». Enfin bon, on a vu déjà et on verra dans les articles suivants d'ailleurs qu'il y avait un droit particulier pour cette union française qui était appelée à l'époque, donc ce n'était pas la France. Donc voilà, c'était... Là par contre, c'est plus flagrant que là, ce n'est pas respecté en définitive. voilà. Effectivement, tu parles des ressources, tout ça, c'est tout le néocolonialisme et toutes justement ces occupations et ces interventions qu'on voit ce droit à intervenir, qui à droite, à gauche, à envoyer des bombes en Syrie ou autre, simplement parce qu'on se dit « oh, mais là, ils ne sont pas gentils, allez, on va envoyer quelques missiles ». Bon, voilà, je pense que c'est assez... On est dans le néocolonialisme, on n'est pas dans la conquête, certes, mais on est quand même dans les ressources et l'avancée d'intérêts discutables pour le peuple français, en tout cas, dans son ensemble. Jean-Charles, tu voulais rebondir ? Oui, juste une petite mise au point, je ne suis pas un grand historien, mais je pense et je crois que beaucoup d'historiens ou de gens qui se penchent sur le sujet, sur le droit public international et son efficience et les grands traités dans les grandes largeurs remontent à 1648 avec les traités de Westphalie et on parle d'ailleurs de lois westphaliennes, de traités westphaliens, c'est rentré dans. Dans le langage, ce sont donc des traités qui entendent mettre dans un même cadre plusieurs nations et c'est en fait le premier grand geste de loi internationale qui a été fait et c'est pour ça qu'on utilise ce mot. Bon, ça c'est juste pour que notre débat ne fasse pas l'impasse sur quelque chose d'aussi important que le traité de Westphalie. Bon, autrement sur cet article en règle générale, on voit quand même que c'est encore comme je l'ai dit au départ, c'est donner le change d'une façon un peu hypocrite puisqu'en fait tous les termes qu'on peut voir dans cet article son sujet à caution et il faudra quand même qu'on se rende compte que tout ce qui paraît être pacifiste, d'ailleurs le mot paix n'est pas prononcé, je ne l'ai pas sous les yeux l'article, mais voilà. Tu as raison, il n'y a pas le mot. Voilà, le mot paix n'est pas prononcé, voilà, donc il y a un fond un peu, une espèce d'hypocrisie immanente et cachée dans tout cet article et c'est une façon de contourner le fait qu'en fait les lois, les traités, les conquêtes, l'autodétermination des peuples, tout ça obéit à une loi, c'est la loi du plus fort, celui qui n'a pas sur les forces armées, qui n'a pas sur la monnaie, qui n'a pas sur toutes les sortes d'expressions de puissance, et que de venir à l'intérieur d'un espace belliciste au milieu de belligérants et proclamer sa docilité quant au droit international sans faire allusion à toutes ces, à cette cour de, c'est même pas une cour de récré, c'est un champ de bataille en fait, en définitive. Donc voilà, je trouve que cet article est insipide, tiède, et ne fait pas face à la réalité, et ne la met pas en perspective d'une façon suffisamment musclée. voilà. Alors, avant que tu, il faut qu'on essaye aussi de rester dans l'épure de nos travaux, c'est-à-dire essayer de ne pas être dans le jugement de valeur, mais dans le jugement plus factuel sur l'analyse de l'article. Juste un petit rappel là-dessus. Vos deux réactions, compléments de réaction, m'ont apporté d'autres réflexions. Je commence par la fin, ce que vient de dire Jean-Charles. Attention, l'article ne dit, il n'y a pas marqué la paix, notamment parce que l'article ne dit pas que la France ne mènera pas de guerre. L'article précise que la France ne mènera pas de guerre, de conquête. Donc si ce sont des guerres de défense d'autres, de peuples opprimés par leur État ou que sais-je, ou même par un État voisin, la France se donne le droit, en tout cas l'article 14, n'interdit pas que la France puisse intervenir militairement tant que ce n'est pas pour de la conquête et tant que ce n'est pas à l'encontre d'un... Elle aurait pu dire qu'elle œuvrera pour la paix, enfin c'est un minimum quand même, dans le cadre un peu moral de ce genre d'écrit. Enfin voilà. Un autre point aussi, c'est que, donc il est dit dans l'article 14, que la France n'employera pas ses forces, qu'est-ce que c'est déjà ? N'employera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Je pense qu'on est en train de travailler sur les définitions, sur le glossaire du CRC. Moi déjà, puisque le mot peuple est là, il faut en dire un mot, je fais une différence entre peuple et nation et encore plus avec État. Pour moi, il y a une grosse différence entre un État et son peuple. Enfin, il peut y avoir, dans l'idéal, il y a un lien, malheureusement, dans la réalité des choses, il y a aussi une grande différence. Par exemple, je suis très critique de l'armée américaine, mais je n'ai rien spécifiquement contre les Américains en tant que peuple. Enfin, non, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est un peuple qui s'est fait sur un zénocide. Donc là, l'exemple n'est pas bon. Reste sur l'article 14, nous viendrons sur le glossaire en temps utile. Oui, mais n'empêche que là, l'article 14, moi je le comprends dans le sens où si la France se donne le droit de faire la guerre contre un État, si cette guerre ne va pas à l'encontre de la liberté du peuple. D'accord ? Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, on peut faire la guerre à un État qui... Voilà. Et puis le dernier truc qui me semble un peu ambigu, pas clair dans l'article ou que l'article a laissé de côté, c'est que elle, donc la France, la République française, n'entreprendra aucune guerre, ça je l'ai dit, et n'emploiera jamais ses forces. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire employer ses forces ? Est-ce que ça veut dire qu'elle-même envoie ses militaires et son équipement, qu'elle fait elle-même usage d'eux, ou est-ce que ça va jusqu'à vendre des armes, des avions, des munitions ou les donner carrément à d'autres peuples ou à d'autres États et qui vont en faire eux usage ? Là, il y a un peu gris quoi. Donc si l'article est complet, vas-y. Ça pourrait même être le soft power, comme on veut dire, c'est-à-dire le power, même soft power, la force molle, d'influence, etc. Les forces. Ah oui, bien joué. Eh oui, parce que c'est que la force. Ben oui. Tout à fait, tout à fait. Bien vu. En une période de guerre hybride, justement, ou des sanctions économiques, c'est aussi des forces. Ce sont aussi des forces. Voilà, excuse-moi Guillaume. Oui, mais là, ce qui est important, je finissais là-dessus, ce qui est important, c'est que, je le rappelle, l'article 14 ne dit pas que la France ne fera jamais de guerre, de ce que j'en comprends. L'article 14 dit qu'elle ne fera jamais de guerre contre la liberté d'aucun peuple. Voilà. Donc, elle peut utiliser ses forces, même si le terme n'est pas défini, que ce soit militaire ou d'influence, comme tu as rappelé, mais pas contre la liberté d'aucun peuple. Donc, en tout cas, je suis critique de l'article, même si je semble comprendre certaines choses de ce qu'il veut dire, mais il est dit mal. Et j'en ai terminé. Ok. Eh bien, je propose que nous en restions là. Nous avons déjà, je pense, bien fait le tour de cet article et nous poursuivrons cette analyse prochainement. Au revoir. Au revoir, messieurs. Merci. Sous-titrage FR ?